Je suis très agréablement surpris par la démarche, parce qu'en général en France, dans la démarche intellectuelle, on commence toujours par les concepts, les outils, puis les exemples après, alors que les Américains, les Anglo-Saxons commencent par les exemples, ce qu'on a fait aujourd'hui, et on essaie après éventuellement de ramasser par quelques outils et concepts. J'évite le mot théorie comme vous venez de le voir, parce qu'on est loin de la théorie d'ici. Alors, moi, je voudrais vous parler de trois points qui ont été évoqués d'une façon ou d'une autre par Patrick et Philippe. D'abord, le premier point, c'est quoi une alliance ? Vous allez voir qu'au fond, les gens ne sont pas d'accord encore là-dessus. Deuxième point, c'est pourquoi les alliances ? Et le troisième et dernier point, c'est le comment. Comment procéder ou comment procéder à la fois pour monter et comment procéder pour gérer une alliance ? Alors, commençons par la définition d'une alliance. Bon, il y a souvent des confusions. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai remarqué qu'au niveau des chefs d'entreprise, des journalistes, parfois prestigieux comme un journaliste du monde, quand on parle de Renault-Nissan, dans le même article, à quelques lignes près, Renault-Nissan Or, le monde de la fusion n'a rien à voir avec le monde des alliances. Il existe un petit service, petit, relativement parlant, c'est une douzaine de collaborateurs à Bruxelles, la commission de Bruxelles, qui essaie de promouvoir depuis une vingtaine d'années les alliances au niveau de la PME européenne ou la TPE européenne. Mais la PME dans le sens large, ça va jusqu'à quelques milliers de personnes. Et j'ai le plaisir de collaborer régulièrement avec eux. Et on a des enquêtes sur les alliances. Et bien, dans le monde entier, au fond, ce concept d'alliance, c'est l'auberge espagnole. Chacun met un peu ce qu'il veut dedans. Il y a eu de grandes confusions. En même temps, nous constatons par des enquêtes extrêmement factuelles, quand on pose la question, et c'est fait tous les ans par des cabinets plus que sérieux, notamment américains qui travaillent sur le monde, KPMG, le groupe, ça c'est plutôt européen, Ersten Jung, je peux citer également Mercer et bien d'autres. On pose la question aux managers du monde entier sur les outils, les modèles dont ils ont besoin pour les prochaines années. L'alliance sort en général en première, deuxième ou troisième position sur les quinze qu'ils retiennent. Donc, grand appétit sur les alliances, pour les alliances. Et beaucoup d'alliances se font de plus en plus au niveau, dans l'espace européen, de toute façon, depuis quelques années. Nous constatons depuis une bonne quinzaine d'années, d'une année sur l'autre, le nombre d'alliances, notamment dans le milieu de la PME et de la TPE, explose littéralement d'une année sur l'autre. Et puis, bonne nouvelle, les entreprises françaises qui étaient jusqu'au début des années 2000, 2005 à peu près, bonne dernière en termes d'alliances, là, rattrapent largement leur retard. On n'est pas encore dans le top du top des pays qui font les alliances, notamment les britanniques et puis les européennes du Nord. Mais enfin, il y a vraiment, vraiment, vraiment du mieux en termes d'alliances. Alors, c'est quoi une alliance ? Alors, on peut la définir de plusieurs façons. D'abord, une façon, je dirais, managériale assez globale. Il y a alliance. On va peut-être passer à la première... C'est moi qui passe ou c'est vous ? C'est lorsque minimum de structures, on va dire deux entreprises, mais ça peut être une entreprise, une association, une entreprise, une administration, une entreprise, une ONG, ça peut... J'en connais. Donc minimum, on va dire deux entreprises ou plus, décident avec un certain bon vouloir de cancer ou de conserve de travailler autour d'un projet qui les intéresse tous les deux ou tous les trois ou tous les quatre ou plus, sans pour autant que ce projet vienne remettre en cause leur identité de départ. Donc, notez bien l'idée de projet, l'idée que ce projet nous intéresse et on y va de conserve. Je dirais, il n'y a pas de vraies contraintes ou d'énormes contraintes dans le processus. Et en plus, ce projet n'est pas censé, si on le réalise, avoir un impact fondamental sur l'identité des uns et des autres. Donc ça, c'est le chapeau, je dirais, global. A partir de là, on va descendre avec une sorte d'arborescence en deux branches. Et en fait, il y a deux grandes familles d'alliances. La première famille est de loin la plus importante du point de vue quantitatif. Ce sont les alliances dites tactiques. Et la deuxième famille, beaucoup moins fréquente, les alliances stratégiques. Alors je précise tout de suite que les alliances tactiques, en gros, ça représente 95% des alliances dans le monde. La plupart des chefs d'entreprise les font, je dirais, de façon instinctive. C'est les partenariats. On peut appeler ça aussi partenariats, soit de nature commerciale ou de nature technique. Alors Patrick nous a donné un très bel exemple d'alliances tactiques. C'est lorsque le groupe Gruyau s'allie avec des distributeurs, disséminés en France voire ailleurs, avec des kits qui se partent de l'entreprise de Laval, il y a un accord pour que les distributeurs utilisent ces kits dans leur sphère de proximité. Donc les alliances tactiques, notez, c'est le mot tactique qui est intéressant. Qui dit tactique dit court terme et qui dit stratégique dit long terme. Qui dit tactique dit c'est... La tactique c'est toujours quelque chose qui cerne un domaine bien précis. Je peux dire dans mon entreprise, ma tactique de recrutement c'est ceci, ma tactique commerciale c'est cela. Alors que le mot stratégie c'est d'abord du long terme, mais en plus c'est du global. Ma stratégie va avoir... Si je vous parle de ma stratégie, je vais vous parler à la fois de l'aspect financier des choses, l'aspect commercial, l'aspect ressources humaines, l'aspect image, l'aspect géographique, et j'en passe à des meilleurs. Donc je reviens à l'alliance tactique. C'est une alliance conjoncturelle. C'est quelque chose qui est... Qui dure entre 18 mois à 2 ans maximum, mais ça peut être renouvelé. Moi je... La personne avec laquelle j'écris mes deux bouquins sur les alliances s'appelle Pierre-Yves Legris, Legris Industrie à Rennes. Legris Industrie a jusqu'à une date récente mené des alliances tactiques avec des distributeurs des négociations techniques, pratiquement les mêmes pour certains, depuis maintenant la fin des années 80. Donc on peut avoir des alliances tactiques, bien qu'elles soient dans une perspective court-termiste, prolongées, alors parfois actualisées, on rediscute un petit peu le projet, et on le prolonge d'une façon, je dirais, plus ou moins tacite, et ça convient à tout le monde. Les alliances tactiques, donc, c'est fréquent, c'est un petit peu ce que font tout le monde, ce que fait tout le monde, c'est comme M. Jourdain qui fait de la pro sans le savoir, c'est noter que c'est une sorte d'un accord amélioré par rapport à un accord commercial ou à un accord industriel. Il y a un peu plus, et on stabilise une relation, et puis on reste là-dessus. Alors ça plaît beaucoup parce que ça donne l'impression réelle, et qui n'est pas fausse, que chacun des deux partenaires, chacun des deux alliés, va garder une marge de manœuvre réelle. Il a envie de rester, il reste, il a envie de sortir, il sort, et c'est relativement aisé de sortir d'une alliance. Alors dans notre jargon, nous appelons ça le degré de réversibilité, de retour en arrière. Plus l'alliance est légère, c'est ce qui est le cas de l'alliance tactique, plus le retour en arrière est facile. Donc ça donne le sentiment que je m'engage peu, je m'engage certes, mais pas énormément, mon degré d'implication est léger, mais mon retour en arrière est fort. C'est exactement le contraire de ce qui va se passer pour l'alliance stratégique. Donc l'alliance tactique, au fond, pour être un peu rapide, je ne vais pas vous en parler beaucoup, parce que de toute façon, vous en faites certainement les uns les autres. Ce qui me paraît intéressant en termes de stratégie, développement et de management aussi, mais surtout en termes de stratégie, c'est les alliances stratégiques. Là, nous avons un vrai problème, mais ce qui n'est pas franco-français, les patrons de PME et de TPE n'aiment pas l'alliance stratégique. Ils en ont peur parce qu'ils estiment que s'engager sur le long terme avec quelqu'un qui n'est pas moi, sur un projet qui est lourd, qui est significativement important, qui va avoir nécessairement un impact fort à la fois sur la finance, sur l'image, sur le chiffre d'affaires, sur l'aspect géographique et j'en passe et des meilleurs, c'est quelque chose qui est de nature anxiogène. Il n'y a rien de plus anxiogène que ça. S'engager sur le long terme sur quelque chose d'aussi important, et on sent bien qu'il y a des jeux de pouvoir dans ces affaires-là, en général, on essaie soit de ne pas en faire, soit pire malheureusement, c'est d'en faire, de monter une alliance stratégique, mais de la gérer comme une alliance tactique. Alors je vais finir sur l'alliance tactique. Comment on gère de façon correcte une alliance tactique ? C'est tout simplement en négociant correctement son contrat pour garder cette fameuse marge de manœuvre qui est à la base de l'alliance tactique, qui est importante, et si le contrat est plutôt équilibré, plutôt bien fait, il n'y a aucune crainte de monter autant d'alliances tactiques qu'on veut. Alors que si on applique ce que je viens de dire, c'est-à-dire la gestion par le contrat à l'alliance stratégique, ça c'est typiquement le travers dans lequel il ne faut pas tomber. Gérer une alliance stratégique par le contrat, c'est absolument quelque chose qu'il faut éviter. Et vous allez avoir du mal le jour où vous allez vouloir faire des alliances stratégiques. Lorsque vous allez vous adresser à un autre patron, français ou non français, là aussi les statistiques nous le démontrent, 9 patrons sur 10, quand ils acceptent l'idée de l'alliance stratégique, quand ils l'acceptent, quand ils n'en ont pas vraiment peur, la première réaction à une demande pour aller vers une alliance stratégique, c'est de dire « Ok, je vous envoie un contrat » ou « Travaillons sur le contrat ». Alors pourquoi ? Parce que le contrat a l'air dans cet univers d'alliance stratégique qui est très anxiogène, je le disais tout à l'heure, le contrat paraît, lui, quelque chose de concret. Donc si c'est concret, ça me rassure. Et si ça me rassure, je vais négocier le contrat. Et j'ai vu des tas d'alliances stratégiques, entre PME ou parfois entre entreprises assez importantes, qui ont commencé par le contrat. Et alors on va passer un temps fou à négocier le contrat. J'ai vu des contrats qui ont pris presque 2 ans à être négociés. Je vous laisse deviner le coût, parce qu'il y a des juristes, des fiscalistes, des financiers, etc. Et une fois que le contrat est signé, on a le sentiment que les gens poussent un ouf de soulagement. Or ce ouf de soulagement, c'est quelque chose de très mauvais, parce que quand vous poussez un ouf de soulagement, par définition, vous déposez les armes. Donc ce ouf de soulagement fait que l'alliance part sur des bases. Effectivement, le contrat est signé, mais le contrat, ce n'est pas un projet. Il y a peut-être un bout de projet, mais pas très clair. Il y a un bout de règles de jeu, mais pas très clair. Et puis il y a le fameux contrat, dans lequel il y a des tas de clauses, de protocoles, qui ont permis aux patrons, s'ils sont deux ou plus, enfin de signer pour se rassurer. Et j'ai vu ces alliances-là, je peux vous assurer, il y en a un certain nombre qui ont été signées, où ils ont mobilisé les uns et les autres des capitaux, avec zéro euro, parfois, de chiffre d'affaires, sur 12 mois ou 18 mois. Pourquoi ? Parce que, finalement, le projet n'était pas clair. Alors, ce travers-là, j'insiste bien, n'est pas propre au PME. J'ai vu des grands groupes tomber exactement dans ce panneau-là. Ce panneau-là, c'est de faire trop confiance au contrat, parce que ça nous rassure. Et je parlais de ouf de soulagement. Ce n'est surtout pas ça qu'il faut faire. Quand on signe une alliance, on appose sa signature en bas du contrat. Ce n'est pas le ouf de soulagement qu'il faut avoir, c'est plutôt se retrousser les manches pour la travailler à partir de la signature, à partir de ce moment-là. L'alliance est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de biologique, et une alliance, ça se travaille dans la durée. Si j'ai une phrase que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est de dire qu'il est cent fois, peut-être mille fois plus important de savoir gérer une alliance dans la durée, j'entends les alliances stratégiques, bien entendu, que de la négocier au départ. Autrement dit, je préférerais à la limite que vous ne mettiez pas énormément de soin tout en faisant le nécessaire pour négocier cette alliance correctement, et on va tout à l'heure en parler sur les phrases intéressantes sur le montage d'une alliance, mais le plus important, c'est l'après-signature. C'est là où les choses se passent, c'est là où les choses peuvent évoluer dans un sens positif, je l'espère, mais parfois dans un sens soit de, je dirais, de stabilité dommageable, voire de régression. Donc ça, c'est le point clé, ne pas confondre l'alliance stratégique et l'alliance tactique. L'alliance tactique, oui, c'est le contraire, est important. Mais là, on se retire, ou on reste comme on veut. L'alliance stratégique, c'est un autre domaine, c'est un autre monde. Alors, j'aimerais compléter cette définition de l'alliance en parlant du pouvoir. Ça a été évoqué, je voudrais simplement dire un mot là-dessus. L'alliance est d'abord un rapport de pouvoir. Donc à partir de maintenant, je ne parlerai que de l'alliance stratégique. Donc l'alliance, c'est un rapport de pouvoir. Mais qui dit rapport de pouvoir ne dit pas nécessairement rapport de force. Ça aussi, c'est une compréhension du mot pouvoir. Si vous prenez les grands experts sur le pouvoir, et ils sont reconnus, ils sont essentiellement français, je cite notamment Michel Foucault, Althusser et d'autres, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces experts sur le pouvoir ? Le pouvoir n'est jamais uniforme. Il y a certes le pouvoir qui est lié à la puissance, c'est la force physique à un moment donné dans notre histoire de l'humanité, après la force physique, la puissance est déclinée en termes d'armée, de force, l'armée, les munitions, les hommes, les canons, etc. Et maintenant, c'est plutôt le capital. Mais toujours, il y a une logique de puissance. C'est là où on va trouver le rapport de force. J'ai plus de puissance que vous, donc je vais jouer le rapport de force pour m'imposer. Ça, c'est une forme de pouvoir. Mais il y a d'autres formes de pouvoir que le pouvoir de puissance. Il y a le pouvoir, tout simplement, de la connaissance, le savoir. Quand Philippe nous parlait tout à l'heure de cette start-up renaise qui apporte quelque chose d'extraordinaire à son groupe, le pouvoir de cette petite start-up, c'est un pouvoir de connaissance. C'est certainement pas la puissance. Et puis, à côté de la connaissance et de la puissance, vous avez une autre forme de pouvoir. C'est le pouvoir, je dirais, de nuisance. Quelqu'un qui peut s'imposer simplement par sa capacité de nuisance. Vous l'avez tous vécu comme moi. En 2008, quand on a eu cette crise financière extrêmement grave qui est due aux banques, notamment anglo-saxonnes, américaines, essentiellement, totalement de leur faute. Et la première chose que nous faisons de part et d'autre de l'Atlantique, c'est que nous les capitalisons à coups de dizaines, de dizaines et de dizaines de milliards de dollars parce qu'elles ont bien fait valoir leur pouvoir de nuisance en disant si on crache, tout le monde crache. Ça, c'est une forme de pouvoir. Et puis, il y a le pouvoir d'influence. Je n'ai ni connaissance particulière, ni capacité de nuisance à la limite, ni puissance particulière, mais je suis un homme d'influence. Et vous le savez, donc, j'exerce ce type de pouvoir avec vous, pour vous, ou contre vous éventuellement. Et puis, il y a d'autres formes de pouvoir. Je ne vais pas tous les citer. Il y en a quelques dizaines. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est dire simplement que dans un rapport de pouvoir, et Michel Foucault, que j'ai cité tout à l'heure, le dit clairement, il dit qu'il y a une relation entre deux personnes ou deux structures, donc deux entreprises, deux États, tout ce que vous voulez, c'est qu'il y a un rapport de pouvoir. Ça, c'est le premier point. Il y a donc un rapport de pouvoir dès qu'il y a alliance. À la fois parce qu'il y a un minimum de deux entreprises, il y a deux patrons, il y a deux équipes de direction. Rajoutez à ça que ce rapport de pouvoir est évolutif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être tous les deux en rapport de force, voire de violence entre nous, parce qu'on s'accroche sur un problème, mais rien ne dit que ce rapport va demeurer scotché sur le rapport de force et de puissance. On peut parfaitement imaginer qu'à un moment donné, plus ou moins vite, ce rapport de force ou de puissance bascule au rapport d'influence de l'un par rapport à l'autre. Puis à un rapport de connaissance, puis à un rapport de nuisance, puis on revient au rapport de force, puis on revient à un rapport de séduction. Tout ça, ces formes de pouvoirs, vont évoluer au sein de l'alliance. Donc ce qui est important dans l'alliance, c'est d'être très attentif à ces notions de pouvoir, cette notion de pouvoir qui est complexe, qui est évolutive et qui est à la base de nos quotidiens et que nous vivons sans nous rendre compte, à la fois avec nos collaborateurs, nos chefs, nos clients, nos fournisseurs, nous sommes en constant rapport de pouvoir. Et au sein de l'alliance, il convient d'être très souple dans ce jeu de pouvoir. Alors Michel Foucault, toujours lui, il dit, il parle pas d'entreprise, il parle simplement de pouvoir en général dans les sociétés, il dit les hommes, les mâles, ils ont la fâcheuse habitude quand ils exercent le pouvoir dans un rapport de pouvoir de rester fixés sur une forme de pouvoir qui leur convient. Celui-ci va choisir le rapport de force parce qu'ils sont en puissance, l'autre va choisir la connaissance ou l'influence et ainsi de suite. Il dit ça, c'est pas bon du tout parce que par définition, le rapport de pouvoir évolue et c'est exactement ce qui se passe dans l'alliance. Donc il faut être comme une femme. Or les femmes dans nos sociétés ont cet instinct magistral de bouger facilement, régulièrement et de façon très intelligente dans le jeu de pouvoir. Elles vont passer d'une forme de pouvoir à l'autre alors que les hommes, les mâles, j'incite bien, n'ont pas cette faculté instinctive de se mouvoir dans les diverses formes de pouvoir. Et donc quand vous êtes dans un jeu d'alliance stratégique qui s'inscrit sur la durée, sachez qu'il faut être très souple en matière de gestion de pouvoir. Alors, en disant ça, je conclurai sur l'alliance pour dire l'alliance, je l'ai cité il y a un instant, est un organisme biologique vivant. Qui dit organisme biologique vivant dit qu'il a besoin pour exister demain, pour être pérenne, de se développer. Et qui dit se développer dit se transformer. Donc une alliance stratégique qui s'inscrit sur la durée et c'est d'autant plus intéressant qu'il y a forcément un projet au départ qui a permis à cette alliance de démarrer. Donc il y a un projet, il y a aussi un contrat. On est mettons en 2000 ou 2001, on a signé cette alliance, on l'a négociée pendant un an ou deux, elle démarre. il ne faut surtout pas être trop, je dirais, esclave du projet de départ ni et surtout du contrat parce que l'alliance, si vous voulez qu'elle se pérennise, il faut qu'elle se développe. Si vous voulez qu'elle se développe, il faut qu'elle se transforme. Donc naturellement, le projet va évoluer. Naturellement. et ça revient à ce que disait Patrick tout à l'heure, le contrat, il est dans un tiroir. Le projet, lui, va évoluer. Vous n'allez pas vous référer de façon constante au contrat parce que si vous voulez faire ça et certains le veulent, il bloque l'évolution de l'alliance. Si on bloque l'évolution de l'alliance, elle va s'étioler et elle va finir par disparaître tout simplement. Donc l'alliance, encore une fois, il faut accepter l'idée que ces rapports entre vous du jeu de pouvoir évoluent et qu'elles-mêmes soient évolutives et c'est ça qui lui permettra ou garantira sa pérennité et son développement. Alors, deuxième point que je voudrais aborder rapidement, c'est le pourquoi des alliances. D'abord, vous l'avez bien compris, l'alliance sert notamment pour la PME ou la TPE, c'est un sacré accélérateur de croissance et en même temps un démultiplicateur de ressources. Je n'ai pas toutes les ressources pour me développer ici ou là ou sur telle ou telle activité, donc géographiquement, je ne peux pas être partout. J'ai des projets de développement en termes de business, de produits ou de services, je ne peux pas tout faire. Donc au lieu de renoncer, il vaut mieux à ce moment-là accepter l'idée de l'alliance, donc partager avec quelqu'un ce projet et donc vos ressources à vous, tous les deux ou tous les trois ou tous les quatre vont vous permettre éventuellement, si ça se passe bien, d'accéder à ce développement que vous ne pouvez pas faire seul avec vos propres ressources. Donc voilà, ça c'est, je dirais, le point évident de départ. Mais moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui me paraît plus fondamental. On dit toujours en termes de stratégie, un patron de PME ou de TPE encore plus vrai, tu n'as pas la masse critique, tu es mal barré. Alors cette notion de masse critique, elle est l'alpha et l'oméga de la stratégie depuis une cinquantaine d'années. C'est quoi une masse critique ? Une masse critique, c'est le chiffre d'affaires minimum qu'on doit faire dans un secteur d'activité pour avoir du répondant, un minimum de marge de manœuvre face à ses principaux acteurs autour de soi, c'est-à-dire les principaux concurrents, les principaux fournisseurs et les principaux clients. Autrement dit, secteur par secteur, on va dire je suis dans le transport des marchandises, je suis en Europe, aujourd'hui, il est de bon temps de dire, on calcule qu'une entreprise, sa masse critique ou sa taille critique, c'est de l'ordre de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. En dessous, on est taillable et corréable à merci. Évidemment, ce chiffre que je viens de donner, peut évoluer en général en croissant avec les années parce que les marchés s'ouvrent, le terrain de jeu s'élargit, ce qui était vrai aujourd'hui en 2015 à 15 millions, peut-être dans 5 ans ce sera 17 ou 18 millions. Donc, on a toujours, je dirais, culpabilisé les patrons de PME, TPE, en leur disant malheureux, si vous n'avez pas la taille critique, vous êtes mal barrés. C'est le discours officiel de la stratégie. Moi, je pense que les exemples que nous vivons depuis quelques années, moi, je travaille sur les alliances depuis 1986 environ, me permettent de dire qu'il n'y a plus de fatalité à la taille critique, qu'on ne peut pas être parfaitement petit, mais qu'on peut supplier ou pallier ce problème de taille critique par un jeu d'alliance stratégique intelligent, je dis bien stratégique, pas tactique. Alors, quelques exemples rapides. Je prends une société de 37 personnes qui fait un métier plutôt basique dans la mécanique qui fait ce qu'on appelle la rectification des pièces automobiles. C'est une société qui venait d'être rachetée par deux amis, 45, 48 ans chacun, très belle carrière l'un et l'autre, un qui était chez Péchiney, il est ingénieur de formation, l'autre qui était chez Procter, école de commerce d'origine, ils font une année chez HEC, c'est là où ils se rencontrent, une année pour les cadres, pour faire ce qu'on appelle un MBA, exécutif MBA, ils décident de quitter leur groupe respectif et d'acheter une entreprise qui était très saine, qui a toujours gagné de l'argent, qui avait un parc machine de rectification de pièces assez remarquables semble-t-il, ils achètent à ce moment-là l'entreprise avec un fonds, malheureusement, dès qu'ils achètent l'entreprise pour la première fois, le chiffre d'affaires baisse historique pour l'entreprise, pas beaucoup mais enfin ils baissent, la deuxième année ils continuent encore à baisser un tout petit peu, alors toujours rien de vraiment inquiétant mais enfin embêtant, plus qu'inquiétant, ils en parlent à la fédération de la mécanique qui m'envoie aller voir, je passe une journée puis deux avant de continuer, là je m'aperçois effectivement que leur analyse était absolument probante, ils me disaient à l'époque, nous connaissons bien notre client principal qui est Renault, on travaille aussi pour PSA mais beaucoup pour Renault et Renault à l'époque il ne l'annonçait pas sur, il ne criait pas sur les toits mais enfin on le sait aujourd'hui mais à l'époque il commençait déjà à envisager d'investir davantage dans les pays émergents ou les pays en transition, la Turquie, le Maroc, sans parler de l'Argentine, de la Russie, etc. et de désinvestir en France. Or, me disent-ils tous les deux, nous sommes une petite structure sur un business on va dire plutôt basique à faible valeur ajoutée et tel que c'est parti on va au casse-pipe d'ici 5 ans ou 8 ans maximum. Que faire ? Donc, première réflexion, il fallait réfléchir sur une prestation à forte valeur ajoutée en France et là l'idée après quelques analyses, etc., ils ont retenu l'idée de faire de la dépollution des pièces industrielles. Là on est dans l'axe de Bruxelles, l'axe de ce qu'on veut aujourd'hui traiter les problèmes d'environnement dont parlait Philippe tout à l'heure. Mais à court terme, ça c'était à moyen terme, mais à court terme il fallait, je dirais, arrêter l'hémorragie. Or, à ce moment-là je leur ai dit puisque vous connaissez bien Renault, allez prendre du chiffre d'affaires où il y en a. Allez en Roumanie, Dacia, Logan. Après tout, Renault pleurait à ce moment-là en disant les PME françaises, nos sous-traitants, nos occupementiers, notamment les petits sous-traitants ne veulent pas nous suivre à l'international. Chiche, allez-y. Réaction un peu outrée au départ des deux associés, ils vous disent attendez, on est en train de vous dire depuis quelques semaines que le robinet se ferme de plus en plus, même si c'est un petit atelier de rien du tout, on n'a pas les moyens d'y aller. Là, j'ai évoqué l'idée d'une alliance. Bref, on a fini par trouver un partenaire après quelques négociations infructueuses avec d'autres, un usineur tout simplement français qui s'intéressait beaucoup au pays de l'Est, qu'il connaissait, qui apportait quelques milliers d'euros simplement. Renault, il faut être honnête, c'est assez rare pour le noter, a plus ou moins prêté, en tout cas facilité, l'accès à un atelier à Brashoff à côté de chez eux, ils ont facilité l'embauche d'un technicien roumain et au bout quasiment d'une année, cette entreprise était comptée quasiment autant de personnel que le site français d'origine et était déjà rentable. Alors, l'apport, on est dans une alliance stratégique et capitalistique, donc l'usineur a permis d'avoir quelques milliers d'euros, nos amis rectificateurs ont apporté des machines, de toute façon, il y en avait pas mal qui tournaient pas en France, l'un des deux associés, l'ingénieur, passait une semaine sur deux, ce qui n'est pas rien, pour installer l'atelier puis l'usine qui est devenue après une usine, ils ont pris des chiffres d'affaires à la fois chez Renault, chez PSA, toujours dans les pays de l'Aise, chez Skoda, ils ont travaillé pour d'autres industriels hors automobiles dans la République tchèque, etc. Bref, la pompe à finances a fonctionné vis-à-vis de la France, ce qui lui a permis de faire ce virage vers la dépollution des pièces industrielles. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce que quand on applique les standards de la stratégie, elle est hors norme et pourtant, elle est fréquente, cette histoire. Pourquoi elle est hors norme ? Parce que dans les standards de la stratégie qu'on apprend encore à nos élèves aujourd'hui, à nos cadres, on leur dit qu'il y a deux modes de développement pour une entreprise, deux, pas 36. Soit la croissance externe, soit la croissance interne. Alors la croissance interne, c'est quoi ? La croissance interne, c'est lorsqu'une entreprise joue avec ses propres forces et se développe dans son secteur d'activité parce que son secteur est porteur. Ça, c'est la croissance interne, que certains appellent la croissance également biologique ou organique. Je joue avec mes forces, mes moyens, dans mon secteur pour me développer. La croissance externe, tout ça est très codifié. La croissance externe, c'est la capacité de se développer en achetant la part de marché, en bouffant quelqu'un. Tout ça est très ancien. Celui qui est le premier, on en a parlé, c'était à la fin du 18e siècle. C'est un écossais qui s'appelle Adam Smith. C'est pas n'importe qui, c'est le créateur, tout simplement, le fondateur de l'économie libérale de marché. Et jusqu'à présent, c'est ce que nous enseignons encore à nos étudiants et à nos cadres dans le séminaire de formation. on leur dit qu'il y a deux façons de se développer. Croissance interne, croissance externe. Soit vous faites l'une, soit vous faites l'autre, soit vous combinez les deux. L'exemple que je viens de raconter sur la Roumanie, je peux vous en raconter d'autres sur l'aéronautique, entre une PME qui fait des matériaux composites et un bureau d'études d'une trentaine de personnes très spécialisé également. Lui, il est spécialisé dans l'aéronautique alors que la PME en question, dans les matériaux composites, ne faisait que des voitures de sport. Les deux se rapprochent, créent une alliance, lève des contrats et s'installent pour le groupe Airbus en sous-traitance au Maroc et là, ils sont allés en Inde, toujours dans les urans du groupe Airbus. Dans ces deux exemples-là, celui de la Roumanie avec la rectification de deux pièces, celui de l'aéronautique que je viens de citer, toujours avec des PME, on n'est ni dans le cas croissance interne ni dans le cas croissance externe. on est dans une troisième forme de croissance que j'appellerais la croissance par l'alliance. C'est-à-dire que j'ai utilisé un peu mes moyens mais surtout pas mal des moyens des autres, des partenaires. Je n'ai bouffé personne, donc on ne peut pas dire que je suis dans la croissance externe. Je ne suis pas dans la croissance interne parce que j'étais incapable de me développer tout seul dans mon secteur. et donc il y a eu un rapprochement d'entreprises dans les deux cas complémentaires pour jouer la croissance tout en utilisant l'aspect géographique et territorial dans ces deux exemples-là. Donc au fond, je suis en train de vous dire que l'alliance est d'une certaine façon une troisième corde qu'on se donne, que je vous donne, que j'espère que vous allez utiliser de temps en temps. vous avez désormais trois cordes à votre art plutôt que deux. Croissance interne, croissance externe, croissance par l'alliance. Moi, je n'ai rien contre les deux autres formes de croissance, si ce n'est que je préfère, comme Patrick l'a rappelé tout à l'heure, je trouve que la croissance par l'alliance, l'utilisation, quand elle est bien utilisée d'alliance, c'est moins coûteux et c'est plus rapide. Ça suppose néanmoins un minimum de savoir-faire pour y aller. Ce n'est pas un chèque en blanc qu'on vous donne. Y aller dans l'alliance stratégique en disant bien, mais je vais y aller comme ça, je reconnais qu'il faut un minimum d'expertise dans un premier temps une fois qu'on a pris le pli. Allez, c'est parti. Vous en faites assez régulièrement parce que le pli se prend là aussi, je dirais, assez facilement. J'aimerais conclure sur ce point-là le pourquoi de l'alliance en disant que ça permet en réponse à cette question de la taille de l'entreprise, soi-disant la taille critique, notamment pour certaines PME, TPE qui sont brillantissimes, qui ont des véritables savoir-faire, mais qui n'ont pas les moyens effectivement de jouer. Et malheureusement, le système bancaire en Europe et pas uniquement en France est tel que quelqu'un qui a une expertise fantastique mais qui n'a pas soi-disant la taille critique, en général, il n'a pas accès aux moyens de son développement. si ce n'est en m'en ayant ce savoir-faire, ce pouvoir que j'appelais tout à l'heure le pouvoir de la connaissance via une alliance pour pouvoir rebondir. Et vous savez, les grands groupes ne s'y tromperont pas. J'étais, il n'y a pas longtemps, dans une conférence en Bretagne et j'étais interpellé par un de vos pères qui m'a dit moi je suis quasiment seul, je suis en train de recruter, je suis une start-up spécialisée dans tout ce qui est reconnaissance vocale il m'a dit je viens de signer une alliance avec Microsoft et une alliance avec Sony. Autrement dit, ces deux géants n'ont pas hésité une seconde à s'allier avec quelqu'un qui est quasiment dans une entreprise individuelle pour l'instant parce qu'elles ont reconnu l'une et l'autre un vrai savoir-faire potentiel de ce garçon. Et c'est ça que je trouve intéressant c'est de dire quand on réfléchit sur stratégie et ce sera ma conclusion sur ce deuxième point qui est le pourquoi de l'alliance. Je considère à tort à raison qu'il ne peut pas y avoir dans l'environnement qui est le nôtre que Philippe a appelé à justice un environnement en mutation en rupture c'est bien plus important que la crise ou l'évolution simple on est dans un changement d'époque totale dans ce changement d'époque totale il faut changer d'outil et quand on réfléchit sur cette stratégie jusqu'aux années 80-90 on n'avait franchement pas besoin de se casser la tête pour parler d'alliance on était dans un environnement qui était plutôt stable qui était plutôt en croissance qui était prévisible qui bougeait certes mais enfin pas de la même façon que nous connaissons et à ce moment-là je dirais que les gens parlaient de planification stratégique aujourd'hui personne n'oserait utiliser ce mot de plan stratégique tellement les choses sont dans une mutation rapide ce que je veux dire simplement c'est qu'en termes de stratégie je disais il y a un instant je pense qu'une véritable stratégie gagnante de façon incontournable doit comporter un volet d'alliance stratégique plus ou moins important on ne vous demande pas de faire des alliances sur toutes vos activités loin son faux on vous demande simplement dans telle ou telle activité par rapport à telle ou telle zone géographique ayez ce réflexe de réfléchir alliance c'est d'autant plus intéressant pour moi qui suis consultant en stratégie quand j'ai une équipe de direction autour de la table et là je parle des entreprises françaises et c'est une grande différence avec nos voisins que ce soit les belges je prends les belges les suisses les allemands et les catalans Barcelone je suis très étonné par j'ai toujours été étonné par le comportement des équipes de direction française elles sont brillantissimes en général on a des cas de très bon niveau mais quand on se lance dans une réflexion stratégique le même phénomène en France que j'ai pratiquement pas à l'étranger c'est comment dire les cadres les dirigeants français sont extrêmement raisonnables trop raisonnables c'est à dire que vous avez des gens qui vous les lancez dans une réflexion sur ce qu'il conviendrait faire demain dans telles activités ouvrez-vous faisons de comme on dit les américains du brainstorming dans quelles angiographies vous pouvez imaginer demain y être j'ai toujours 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 pratiquement des réponses extrêmement limitées c'est à dire que nos amis j'ai l'impression qu'ils restent sur leur rail et quand j'essaye de les pousser pour sortir de leur rail j'ai parfois des réactions assez outrées disant c'est pas raisonnable on peut pas réfléchir au-delà de ce que nous serons capables de faire autrement dit on pense toujours à la faisabilité or si vous intégrez dès le début de cette réflexion stratégique l'idée de l'alliance stratégique autrement dit telle ou telle partie de votre projet stratégique vous le savez dès le départ sera fait exécuter monter gérer avec quelqu'un d'autre vous libérez les énergies de réflexion et de travail c'est exactement quand j'ai travaillé avec ce responsable d'entreprise qui est un bureau d'études spécialisé à l'aéronautique il voulait se lancer au-delà parce que c'est Airbus ou Aurocopter qui le poussaient à se développer il l'aimait beaucoup garçon brillant une équipe brillante sauf trop spécialisée et quand je commençais à travailler avec eux sur ce qui était peut-être intéressant de faire il a fallu une ou deux séances pour qu'il se libère du bureau d'études et qu'il s'ouvre et là assez spontanément ils ont abordé la notion de matériaux composites parce qu'ils connaissaient bien l'aéronautique ils savaient très bien qu'Airbus adorait ça immédiatement l'idée est venue de les connecter à une autre société familiale qui elle était spécialisée je le disais tout à l'heure dans l'automobile de sport le courant est passé entre les hommes c'est fondamental le problème de confiance qui passe et ils ont fait la culbute d'abord en Maroc et maintenant en Inde et les deux sont en train de prospérer de façon formidable donc j'insiste bien sur cette idée l'alliance fait partie intégrante de votre projet stratégique à tel endroit ou à tel autre encore une fois je ne suis pas en train de vous dire faites des alliances stratégiques partout non mais sachez que le fait de monter des alliances vous donne à la fois de l'énergie de la marge de manœuvre en termes de développement or je conclurai là dessus sur ce point là Patrick l'a dit tout à l'heure une stratégie gagnante c'est trois portefeuilles un portefeuille d'activité autrement dit quelles sont les activités sur lesquelles je devrais me positionner or Dieu sait que ce type de choses des portefeuilles bougent régulièrement c'est déjà pas mal un portefeuille de territorialité dans quelles zones géographiques je devrais être présent soit je parle de territoire français ou au-delà je ne peux pas je reprends l'exemple de l'automobile ou de l'aéronautique quand je suis un sous-traitant de l'automobile ou de l'aéronautique compte tenu de la nature de mes clients si je ne joue pas avec eux sur un certain nombre de zones géographiques je suis tout simplement déréférencé c'est tout simple donc la nature de mes clients et de ma filière m'impose un certain nombre de zones géographiques qui peuvent être parfois nationales et parfois extra-nationales donc ces deux volets portefeuille d'activité et portefeuille de territorialité ou géographique m'amènent au troisième portefeuille qui sont les alliances tactiques beaucoup et de temps en temps stratégiques que je dois utiliser comme curseur pour me positionner sur telles activités ou telles zones géographiques et c'est la combinaison de ces trois portefeuilles qui me paraissent moi quelque chose de quasiment incontournable pour faire une stratégie gagnante demain alors le troisième point que j'aimerais aborder c'est le comment Didier est-ce que tu peux me dire combien de temps je dispose encore s'il te plaît parfait merci alors aborder l'alliance stratégique on va peut-être passer à merci une alliance stratégique en fait c'est basé sur trois pieds et un préalable le préalable c'est l'intention puis après il y a le projet stratégique d'alliance je vais y revenir ensuite ce que j'appellerais le système relationnel et enfin le fameux contrat alors commençons par le point le A c'est la partie intention c'est la partie je dirais c'est le contact préalable certains parlent de la phase grise on se rencontre on discute on prend des petits déjeuners on déjeune on se voit dans les expositions dans les manifestations professionnelles on évoque l'idée de l'alliance entre nous et puis à un moment donné on sent que l'idée commence à prendre là il faut basculer vers le projet stratégique d'alliance et enfin le système relationnel et le contrat alors prenons le chaque point par ordre d'apparition l'intention donc cette phase grise qui a pris quelques mois parfois plus il faut la formaliser il faut la formaliser dans une petite réunion entre les deux patrons parfois accompagnés de leurs proches collaborateurs il faut écrire deux petits documents un que j'appellerais une déclaration d'intention et le deuxième une lettre de confidentialité alors je vais commencer par la lettre de confidentialité c'est rien de très compliqué l'idée c'est qu'on va discuter d'une alliance potentielle entre nous cette discussion va nous amener l'un et l'autre à dire et à produire des informations sur nous souvent confidentielles et réciproquement donc on va signer ce document cette lettre de confidentialité pour dire si nous n'aboutissons pas à cette signature d'alliance nous nous engageons l'un et l'autre à ne pas utiliser ces informations auxquelles nous avons eu accès donc là rien de sorcier la lettre de déclaration d'intention qui est le deuxième document qui fait une page une page et demie me semble aussi le plus intéressant je vous disais donc dans cette phase préalable l'intention on a échangé on a échangé sur quoi en général sur notre vision des choses je viens d'avoir un patron tout à l'heure qui me dit j'ai bien dit à mon partenaire qu'il n'est pas question que je vende mon entreprise ni à lui ni à quelqu'un d'autre parce que j'ai l'intention de la transmettre voilà donc une finalité une vision des analyses de la situation on est tous dans le secteur agroalimentaire on est tous dans la mécanique on est tous dans l'optique etc. et nous constatons que les coûts de prospection commerciale ou les coûts technologiques ou ceci ou cela explosent et que nous sommes relativement diminués l'un et l'autre pourquoi pas faire un bout de chemin ensemble donc on partage la vision on vérifie qu'on a des analyses convergentes qu'on a des finalités convergentes et qu'on a des valeurs qui peuvent dialoguer c'est très important on retrouve l'aspect humain s'il n'y a pas ce minimum de confiance entre des alliés potentiels c'est même pas la peine parfois moi j'ai eu des clients avec qui on travaille sur la stratégie qui veulent plonger vers l'alliance stratégique et qui me signalent qu'il y a une entreprise x ou y qui leur plaît énormément qui a exactement ce qu'on voulait exactement tout ce qu'on voulait la zone géographique la technologie complémentaire etc. et puis parfois on me dit sauf que le patron franchement ça passe pas je l'aime pas pas arrivé j'ai l'habitude de dire il faut passer son chemin même s'il a la plus belle société par rapport à nos projets stratégiques vaut mieux ne pas perdre son temps quelqu'un avec qui le courant ne passe pas de toute façon on ne fera rien de probant avec lui je préfère la mort dans l'âme à ce moment là négocier avec quelqu'un peut-être qui est une société peut-être un peu moins intéressante mais avec qui a priori le courant passe les juristes vont parler eux d'intuité personné ça revient à eux-mêmes s'il n'y a pas ce minimum de confiance et de courant qui passe il n'y aura jamais d'alliance alors maintenant ça ne veut pas dire pour autant que si le courant passe entre nous que ça va marcher non cette confiance est nécessaire pour entamer un processus d'alliance c'est pas une garantie pour que ça marche il ne faut pas non plus trop se reposer sur la confiance c'est nécessaire mais pas suffisant donc tous ces points-là que je viens d'aborder analyse convergente vision convergente j'ose pas dire commune parce que c'est trop beau mais au moins convergente finalité valeur on rédige ça dans un petit papier on dit voilà voilà ce qui nous unit a priori et voilà à partir de là nous disons tous les deux que ce serait pas idiot de créer peut-être une filiale commune en Allemagne je pense à deux petits électroniciens qui voulaient commercialiser leur savoir-faire dans l'électronique pour l'industrie automobile en Allemagne donc l'idée c'est créer une filiale commerciale en Allemagne je ne veux pas dire pour autant que cette idée-là c'est celle-là qu'on va retrouver jusqu'au bout du processus mais il faut bien partir de quelque chose deuxième point et le dernier point que j'aimerais bien moi vous voir mettre dans la déclaration d'intention outre tout ça c'est de dire qu'il y a un processus de travail qui va suivre qu'on va travailler ensemble d'un commun accord ensemble les deux équipes en général c'est les deux patrons je vous disais c'est rare qu'on ait beaucoup plus que les patrons voire chacun peut venir avec une ou deux personnes et encore donc on va travailler sur le projet stratégique d'alliance puis après sur les systèmes relationnels les règles du jeu dans cet ordre des choses et si nous sommes d'accord nous ferons écrire un contrat plus tard mais c'est la dernière chose qu'on abordera c'est le contrat on a le dernier point et sur lequel moi je vous insiste vraiment de le proposer dans la déclaration d'intention c'est de dire on a quatre réunions de travail il faut que ce soit très rapide très bref pourquoi ? parce que si jamais ça se passe bien ça se passe mal entre nous vaut mieux qu'on n'ait pas perdu six mois ou un an en vaine négociation dans quatre réunions de travail d'une grosse demi-journée chacune pour faire ce que je suis en train de dire le 1, le 2 et le 3 le 4 on le laisse de côté ces quatre réunions de travail il est écrit noir sur blanc que chacun d'entre nous peut parfaitement à n'importe quel moment du processus soit à l'issue de la première réunion soit à la deuxième soit à la troisième dire hop stop j'arrête j'ai plus envie de négocier et je n'ai même pas à vous dire pourquoi alors pourquoi j'insiste sur ce point là parce que la définition même de l'alliance m'y amène une alliance c'est d'abord un bon vouloir et ce n'est jamais une contrainte il faut prendre rac de ce que je viens de dire une alliance c'est toujours un bon vouloir et ce n'est jamais une contrainte donc quand vous allez dire à un patron cher ami je te propose une démarche lui en général et là je reviens au français quand vous allez approcher un patron de PME ou TPE parce qu'il vous intéresse je peux vous garantir que dans les trois quarts des cas il fuit à toutes jambes il ne vous répond plus il ne vous prend plus au téléphone pourquoi ? parce que le français va dire les enquêtes nous le démontrent les enquêtes européennes d'abord c'est les français je ne dis pas européens du sud c'est plus français que européens du sud les français disent s'il est venu me voir c'est qu'il a une idée derrière la tête il veut me piller il veut me manipuler il veut peut-être que j'apporte un maximum et puis après me marginaliser ou m'acheter que sais-je à un moment donné on pensait dans ces enquêtes européennes qu'il y avait une sorte de ligne des démarcations entre l'Europe du nord donc la Belgique et surtout l'Allemagne et au-delà et l'Europe du sud et bien non les sociétés françaises les PME-TP françaises sont de loin les plus méfiantes vis-à-vis de l'alliance stratégique beaucoup plus que les portugais et les espagnols par exemple il faut faire avec donc l'une des façons de lever l'obstacle là je vous parle d'exemples concrets c'est de dire à ce patron qui vous intéresse un je te propose une démarche rapide pragmatique avec quelques outils simples qui tournent on évite le café de commerce comme ça deux tu peux sortir du processus comme moi je peux sortir du processus quand on veut et il n'y a pas de justification à donner de part et d'autre et enfin trois et vous allez faire l'expérience je l'espère quand vous allez parler d'alliance à quelqu'un il va vous dire je vous envoie un contrat ou envoyez-moi votre contrat toujours cette idée de se rassurer alors si jamais il vous envoie un contrat reprenez-le sauf que vous dites simplement que vous les mettez au-dessus de la pile en priorité sur votre table mais que vous proposez de le reprendre une fois que vous avez travaillé sur le projet et les règles du jeu et vous verrez que si vous avez travaillé avec eux sur le projet et les règles du jeu le contrat de départ est forcément caduque donc il va falloir probablement le refaire puisque le travail sur le projet et les règles du jeu le droit, les relations formalisent d'une certaine façon on prépare la formalisation du contrat dans un autre sens alors un mot rapidement sur le projet stratégique d'alliance parce que ça c'est le coeur du sujet de l'alliance c'est le projet stratégique d'alliance le point numéro 2 ici de quoi s'agit-il on est donc on est face à deux patrons en tout petit comité on est dans des réunions qui sont confidentielles pourquoi confidentielles parce qu'il s'agit de ne rien dire tant qu'on n'a rien signé à ce stade-là donc on est dans la confidentialité et ces deux patrons ou les deux petites équipes on va dire commencent par travailler de façon extrêmement rapide et pragmatique je le disais tout à l'heure d'abord sur le premier point petit a quel est le périmètre ou le champ de l'activité concernée par l'alliance donc on écrit ce que j'appelle une fiche d'identité du business concerné et là on peut avoir des surprises de temps en temps ce n'est pas arrivé souvent mais ça arrive qu'on s'aperçoit qu'ils ne parlaient pas du même business pendant les rencontres de la phase 1 ils évoquaient bien l'alliance mais c'était un peu vague mais quand on rentre dans le dur on s'aperçoit qu'ils ne parlaient pas exactement de la même activité donc il vaut mieux clarifier les choses là je suis de mon côté gentil dans le côté moins gentil on a vu des gens qui exprès dans la phase 1 noyer le poisson ce qu'ils intéressaient c'est d'arriver au contrat le plus vite possible d'être dans la maison et de piquer effectivement qui veut piquer les systèmes d'information qui est la base de nos clients donc quand on procède je dirais tranquillement par le projet stratégique d'alliance et on commence à écrire la fiche d'identité des activités je dirais que là on est dans la clarté donc on a une fiche d'identité voire deux s'il s'agit de deux segments des activités concernées par l'alliance on clarifie les choses on passe à la deuxième fiche qui est la zone géographique des références là aussi j'ai vu des gens s'arrêter là nous on pensait que l'alliance c'était vous venez avec nous en France et vous nous ouvrez les portes de l'Angleterre et les autres disaient non non vous m'avez mal compris pendant la phase 1 nous on a toujours dit l'alliance c'est la France qui était absolument faux j'y étais dans la phase initiale c'était des américains qui étaient basés à Londres et qui voulaient rentrer en France nous on a dit ok vous venez chez nous mais nous si nous intéresse vous nous ouvrez Londres c'était comme ça que ça s'est passé pendant les déjeuners les petits déjeuners préalables mais une fois qu'on a commencé à travailler sérieusement on nous a dit non non on n'a jamais dit ça nous on veut la France on a arrêté tout simplement donc clarifier la zone géographique de référence là clairement et puis on arrive au troisième point qui est le plus fondamental et de loin quels sont les facteurs clés de succès pour ces activités là concernées par l'alliance et dans cette zone géographique en question que nous devrions manipuler tous les deux pour réussir dans cette alliance alors en termes de stratégie nous avons quel gris quel questionnaire qui permet de définir les 4, 5, 6, 7 facteurs clés de succès qui s'imposent à n'importe qui que ce soit à nous deux que ce soit à nos confrères qui voudraient réussir dans cette activité là donc l'idée c'est de les sortir en répondant oralement et à voix haute pour les deux patrons au questionnaire de façon à ce qu'on sache et c'est là où il y a je dirais la divulgation d'informations pour lesquelles on a signé la lettre de confidentialité on va s'apercevoir que là au fond on ne se rendait pas compte nous entreprise A que l'entreprise B est nettement supérieure à nous en termes de structure de coût et ils se rendent qu'on est le roi du cirque en termes logistique ou informatique alors qu'ils croyaient qu'ils avaient fait des efforts fantastiques en informatique donc il y a une sorte de de brassage réel qui se passe là et ce qui est curieux c'est que nous on a des confidences beaucoup plus tard des années plus tard on nous a dit cette réunion était majeure parce que j'ai découvert au fond que les autres étaient nettement plus intéressants que je ne pensais et l'autre nous dit la même chose sur la société A et au fond je dirais que l'un voit l'autre avec plus d'intérêt et il y a aussi une sorte d'humilité qui apparaît quelque part qui n'était pas forcément présente à l'entrée de la négociation là je vais peut-être vous troubler un petit peu confidence fréquente on nous a dit souvent on est venu à l'alliance pour travailler sur le projet franchement on se disait c'est absolument nécessaire parce qu'on est face à des centrales d'achat on est face à l'aéronautique on est face à l'automobile on est face à une internationalisation qui va plus vite qu'on puisse le faire tout seul etc mais on se disait honnêtement à la première occasion je prends mes clics et mes claques et je me barre de cette galère celui qui nous dit ça je peux vous garantir que l'autre on le sait pense exactement la même chose et là je ne parle pas que des français je suis en train de vous dire quelque chose qui me paraît importante la logique profonde d'alliance on ne l'a pas dans nos gènes spontanément en tout cas nous sommes beaucoup plus calibrés vous et moi qu'on soit en France qu'on soit en Chine qu'on soit en Inde qu'on soit en Argentine qu'on soit dans un pays arabe qu'on soit en Finlande ou au Danemark nous sommes calibrés depuis des millénaires sur une logique de confrontation l'alliance est une logique de coopération et ça ce n'est pas si naturel que ça donc quand les gens nous disaient j'y suis venu parce que je n'en pouvais mais mais je me disais à la première occasion je me barre de cette galère sous-entendant je prends tout ce que je peux prendre bien entendu l'autre pensant exactement la même chose et en même temps ces gens-là nous disent j'ai changé d'avis quand on a travaillé sur le projet sur les facteurs clés de succès et là je me suis dit mes yeux sont ouverts et nous on le sent dans la discussion on sent que l'ambiance devient tout autre je me suis aperçu que waouh ce projet est quand même intéressant et ces gars-là sont plus intéressants que je pensais et l'autre dit la même chose et là Pierre-Yves Legris dans les deux bouquins il dit il a une phrase intéressante il dit je sens que ça va bien marcher avant même que je signais le contrat on n'a même pas encore écrit le contrat quand je sens à un moment donné que l'autre dit ce projet est le mien il est vraiment intéressant et moi Legris je dis exactement la même chose ce projet est le mien il dit à partir du moment où l'un et l'autre nous disons ce projet est le mien il dit ça y est je sais qu'on va gagner parce que lui il va jouer ses tripes pour que ça marche et moi aussi je vais jouer mes tripes pour que ça marche or ça mes amis vous ne pouvez pas l'obtenir en rédigeant tout seul un projet dans votre coin parce qu'on peut vous le demander ça rédigez moi un projet vous m'envoyez je vais regarder non le projet ça se concocte ensemble il faut un temps de maturation il faut remplir ces petites grilles ce questionnaire ensemble il faut se frotter l'un à l'autre pour qu'à un moment donné on a ce projet qui émerge et qui est en général je peux vous l'assurer dans 9 cas sur 10 il est plus intéressant quand on travaille le projet il est plus intéressant que celui qu'on avait au départ dans nos têtes et qu'on a un peu rédigé dans la déclaration d'intention j'ai rarement vu je peux vous l'assurer un projet stratégique formalisé dans ce sens là qui ne soit qui ne soit pas plus intéressant plus riche plus costaud que celui sur lequel ils étaient rentrés dans leur tête et dans le papier de déclaration d'intention au départ plus on travaille ensemble plus le projet sophistique parce qu'on sent qu'on peut faire des tas de choses intéressantes et puis le temps passé enrichit la discussion enrichit le projet enfin dernière réunion et on est quasiment à l'avant-dernier réunion après les facteurs clés de succès on est toujours dans le projet c'est la phase encore une fois essentielle majeure c'est une petite grille qu'il faut remplir pour fixer l'objectif à assigner à cette alliance si jamais nous la montons naturellement et là l'astuce pour nous elle est très simple en fait on monte trois grilles une grille pour la société A au cas où elle est toute seule quel est l'objectif qu'elle peut atteindre dans cette activité une grille pour la société B au cas où elle a fait ses business toute seule et une grille au cas où ils feront l'alliance A plus B si effectivement l'objectif est plus ambitieux plus intéressant pour A plus B là l'alliance est justifiée complètement elle est validée donc on a le projet c'est l'élément central l'élément structurant l'élément fondateur de toute alliance stratégique reste la dernière petite réunion en général ça va prendre deux trois heures maximum quelles sont les principales règles du jeu la gouvernance entre nous je dis bien principale on n'est pas dans le détail à ce stade là et quelle est l'organisation de cette alliance on crée une JV une joint venture en société en copropriété ou est-ce qu'on crée rien du tout simplement on échange nos cadres on travaille ensemble etc donc en fonction du projet vous déterminez les types de règles du jeu et la forme de l'organisation idoine pour cette alliance et on arrête quatrième réunion on arrête là on a donc une déclaration d'intention qui a été écrite là avec sa lettre de confidentialité on a un projet qui fait deux ou trois pages on a les principales règles du jeu et les contours de l'organisation certains vont dire bon très bien avant de rédiger un contrat par des cabinets ou un cabinet de juriste moi j'aimerais bien avoir un business plan c'est pas toujours le cas certains le veulent d'autres ne le veulent pas nous on dit simplement à ce stade là vous êtes mûr pour enclencher la phase 4 soit vous prenez un cabinet vous donnez ces cahiers de charges dont je viens de parler le projet notamment ils vont les mettre en forme la déclaration d'intention et le projet pour vous proposer un contrat avec des clauses et des protocoles qui sont dans la suite logique de ce projet après dernier point final je signe ou je ne signe pas donc jusqu'au dernier moment la société A comme la société B a le loisir de dire je ne signe pas et ça il faut le dire à vos interlocuteurs c'est absolument fondamental sinon vous n'aurez pas grand monde autour de la table des négociations et je vous assure c'est ça la principale difficulté c'est de faire venir les gens qui veulent vraiment jouer les jeux de l'alliance sans qu'ils soient perturbés parce qu'ils croient être des pièges voilà en gros c'est ça les étapes dans le sens le point clé c'est le projet stratégique d'alliance il ne peut y avoir d'alliance que s'il y a projet et noter s'il me reste quelques minutes Didier peut-être je voudrais conclure sur 2 ou 3 points majeurs à mes yeux je disais il y a un instant que nous ne sommes pas câblés naturellement ni génétiquement pour faire des alliances stratégiques majeures et certains pourtant le font même à un niveau étatique l'Union Européenne est une très belle forme d'alliance même si on n'est pas content de la façon dont ça se passe etc notez simplement à titre de parenthèse on est en train de fêter depuis quelques jours le 10e anniversaire où les français ont rejeté la constitution européenne vous vous souvenez de ça et moi j'avais écrit un article à ce moment là dans le monde où les échos je ne me souviens plus en disant je suis mille fois pour cette alliance européenne mais on ne propose pas aux gens de voter sur un contrat plutôt que sur un projet la constitution c'était un contrat et en plus illisible illisible et ce contrat a été comme tous les contrats qu'on voit dans les entreprises c'est essentiellement juridique et de temps en temps vous avez des quelques idées du projet mais on ne peut pas appeler ça projet le projet européen jusqu'à aujourd'hui n'existe plus il existait un projet entre De Gaulle et Adenauer qui a fait son temps notre drame aujourd'hui c'est que l'alliance européenne n'a plus de projet c'est exactement ce qui se passe dans les entreprises vous avez des entreprises qui montent des alliances sur plusieurs années j'en connais General Electric par exemple le géant américain et une alliance avec Snecma qui devient Safran depuis quelques temps et c'est une alliance qui existe depuis 1968 1968 personne n'a bouffé personne et pourtant Dieu sait que General Electric aurait pu manger et croquer 100 fois Safran en termes de taille les américains n'ont pas envie les américains trouvent que l'alliance fonctionne sauf que le projet n'est plus le même naturellement il évolue si vous voulez gérer une alliance intelligemment on ne la gère jamais par le contrat et pas par la règle du jeu le curseur pour gérer piloter une alliance c'est par le projet encore une fois c'est l'élément fondateur pour lancer l'alliance et c'est l'élément fondateur pour la développer et la gérer et la faire évoluer donc ce que je suis en train de vous dire c'est que on n'est pas câblé au fond a priori mais néanmoins je me suis souvent interrogé pourquoi pourquoi des entreprises comme Patrick Philippe et d'autres pourquoi ils y vont néanmoins vers l'alliance alors que ce n'est pas du tout une démarche naturelle je pense que j'ai une piste mais j'aimerais peut-être avoir l'avis au moins de nos deux patrons je pense que les gens qui vont vers l'alliance finissent par se convaincre et convaincre les autres que le projet stratégique d'alliance en question a deux caractéristiques majeures et simultanées et concomitantes il faut que ce projet je suis convaincu et je vais convaincre l'autre qu'il est à la fois supérieur et en même temps impérieux ça veut dire quoi ça veut dire qu'il est supérieur à mon projet solo et il est je suis convaincu en même temps qu'il est impérieux c'est à dire qu'il est incontournable vu la tournure des événements l'environnement d'aujourd'hui si j'arrive à convaincre à me convaincre d'abord moi et mes troupes et à convaincre les autres que le projet stratégique d'alliance est supérieur et impérieux c'est fondamental enfin dernier point on a souvent évoqué les équipes des directions leur rôle N-1 qui peuvent être extrêmement difficiles parfois négatifs dans la réussite des alliances autant les patrons ont signé autant les N-1 peuvent bloquer de façon parfois inconsciente parce que il faut se mettre à leur place quand on parle aux équipes de direction en N-1 notamment qu'il y ait eu un rapprochement sur telle ou telle activité avec Dupont ou Durand le premier décodage c'est on va trinquer il va y avoir des synergies moi j'ai entendu ça plusieurs fois ils disent nous sommes 6 dans la logistique eux ils sont 3 dans la logistique demain avec le rapprochement on ne sera pas 9 on sera peut-être 7 donc on va trinquer et les gars de la production vont raisonner de la même façon donc cette histoire de synergie va faire en sorte que vos collaborateurs vont bloquer voire entre guillemets saboter l'alliance donc l'une des façons on l'a dit tout à l'heure c'est d'abord de communiquer au bon moment mais surtout et j'insiste sur ce point là il faut que le projet stratégique d'alliance ne soit pas défensif ou pas uniquement défensif qu'est-ce que j'appelle un projet défensif un projet défensif c'est celui qui est là pour faire baisser les coûts les coûts de production les coûts de prospection les coûts technologiques de R&D ça c'est bien je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'alliance sur la baisse des coûts mais il ne faut pas se contenter de ce type d'alliance défensive un vos collaborateurs n'aiment pas deux ce type d'alliance finit toujours par je dirais tourner au rapport de force entre les alliés vaut mieux avoir un volet à un moment donné le plus rapidement possible pas uniquement défensif mais un volet offensif donc il faut que le projet apporte du plus à la société A comme à la société B qu'il y ait du grain mood que vous faites valoir en tant que tel à vos collaborateurs respectifs là ça change la donne donc si le projet stratégique d'alliance n'est pas en même temps offensif et qu'il n'est pas simplement défensif là vous avez une chance s'il y a cet aspect offensif dynamisant des choses d'installer l'alliance enfin conclusion si je peux me permettre Didier disait tout à l'heure vaut mieux être solidaire que solitaire je rajouterais vaut mieux se développer avec quelqu'un d'autre ou avec les autres plutôt que de se marginaliser ou mourir seul dans son coin on en est là et si je peux vous apporter un éclairage moi qui travaille sur la stratégie et les alliances depuis un certain nombre d'années je suis très 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 frappé par la diffusion de ce jeu d'alliance en France ou surtout à l'extérieur de la France dans nos proches pays européens sans parler de l'Amérique du Nord et de plus en plus l'Asie je suis très frappé par le nombre de secteurs qui y viennent non seulement l'automobile aéronautique le vêtement l'agroalimentaire la mécanique etc mais je suis frappé par ce qui est en train d'arriver par exemple dans l'aéronautique je connais des sociétés en tout cas une très très belle société de 120 personnes dans la fonderie qui était référencée à l'aéronautique pendant plusieurs années et qui vient d'être déréférencée par l'aéronautique non pas parce qu'ils font du mauvais boulot mais parce qu'ils refusaient toute forme de partenariat qu'on leur proposait on leur disait faites des partenariats pour pouvoir nous suivre à gauche à droite et ce monsieur je le connais bien me disait moi je ne crois pas aux alliances j'ai toujours vécu sans alliance mais je vivrai toujours sans alliance il vient d'être déréférencé par l'aéronautique et ça me sans exagérer je vous l'assure j'aimerais conclure par cette phrase peut-être un peu brutale les chefs d'entreprise qui disent les alliances ce n'est pas pour moi j'entends les alliances stratégiques moi j'ai presque envie de leur dire de penser plutôt que les alliances qui se font en dehors d'eux finiront par devenir contre eux merci merci beaucoup Yanis pour ce remarquable exposé difficile à faire en une heure une heure un quart quelque chose qui est fondamental pour un chef d'entreprise avoir une vision stratégique c'est quand même l'essentiel d'un manager que d'avoir une vision stratégique et donc merci de nous avoir non seulement exposé les intérêts mais nous donner quand même quelques bons conseils notamment sur les rédactions de certains documents qui sont en dehors et donc la première c'est la première c'est la première